Les amis, vous êtes au meilleur endroit pour trouver les meilleurs manteaux de cette année. Et pour bien faire la sélection comme chaque année, on a cliqué les produits. Comme ça, on peut vous donner notre avis sur les matières, sur les coupes et sur le sizing. Que tu regardes cette vidéo en 2024 ou en 2025, tu peux cliquer sur le premier lien qui est dans la description. Ce lien sera mis à jour tout le temps, toute l'année. Comme ça, tu pourras avoir les doudounes qu'on kiffe en permanence. Un bail qu'on a vraiment ajouté cette année. On a encore plus poussé les recherches sur les matières et même sur les produits. On est parti chercher des coupes, des designers beaucoup plus originaux. Et on a des produits sur lesquels vous n'êtes pas tombés, c'est sûr. C'est quand même le moment de donner le gagnant de la dernière vidéo. Prémi SKT, bien à toi mon BG, on va t'envoyer cette carte cadeau de qualité. Ok. Mais bon, aujourd'hui, on va parler d'un doudounes et je pense qu'on s'éprouve si on se refait un petit concours. Tu vois ce qu'elle veut dire ? Bon, ref, on te fait gagner la doudounes que tu auras préférée dans cette vidéo. C'est simple, tu actives la cloche, ça faut être abonné. Tu likes la vidéo et tu lâches un petit commentaire avec un avis. Sur la vidéo, ça nous fera plaisir, on pourra s'améliorer. Et ta doudounes préférées. Mais si t'es pressé et que t'as pas envie d'attendre la fin du concours, mon ref a fait un lien avec une sélection de doudounes à moins de 150 euros. Ça, tu peux te faire kiffer, rester au chaud et attendre de voir si on va t'offrir la doudounes de tes rêvements. On parlait grave des gars qui ont été « vampirisés » par Kanye. Anyway, il a appelé deux équipes pour travailler les doudounes et notamment les pièces qu'il y avait sur Gap. C'était le ref d'Ignugzang qui travaille les doudounes hyper oversize qui sont bleus. Et ces gars-là qui sont « entire studio » et qui viennent de Nouvelle-Zéland. Et en vrai, je vais vous montrer les pièces, vous allez voir tout de suite la DMZ. J'étais tombé sur ces pièces-là, sur le Mister Porter. J'avoue, j'ai pris beaucoup de pièces. J'ai pris beaucoup de pièces, j'avoue, mais c'était un vrai kiff. Et leur délire, c'est de faire en gros des pièces vraiment fashion, vraiment travaillées, « accessibles » entre guillemets. On est quand même sur des prix entre 200, 400, 500 euros selon les pièces. Mais elles sont quand même bien poussées. Eh gros, la veste, elle est en polaire. Bizarrement, j'aime bien. On dirait une veste de moto, mais en polaire. Elle est magnifique. Eh gros, le scratch, si tu veux être discret, le scratch la nuit, c'est mort. Ouais, si tu fais pas un cambriolage avec ça. C'est une dingue, le bruit. Non, c'est vrai, ça fait trop de bruit. Je l'ai pas, on sait jamais. Je l'ai pas mal pensé de ma part. Pas parce que tu veux l'expliquer. Non, mais le scratch, c'est un cadenas, frérot. Déjà, faut le retirer. Oh, ça, c'est incroyable. Tout à l'heure, on parlait de layering. Là, tu peux t'amuser, tu vois. T'amuser, moi. Non, mais attends. Après, c'est beaucoup, quand même. Je pense que juste avec la première veste à chaud, tu rajoutes une autre veste dessus, t'as double chaud, du coup. Il y a une énergie ingénérée de gamme en Uniqlo, mais poussée max, max, max. On avait vu ces coloris-là, vraiment vert, les mêmes coloris, bleu comme ça, marron. Mais là, c'est poussé max, max. C'est chaud de ouf. Et les frères sont chauds. Ça te fait une carreur, hein. Ça fait une structure de... De chen aussi, regarde. Ah, bon, ouais. Il dirait, il a des frappes, est-ce qu'ils vont jusqu'au fond ? Eh, quand même, on dirait le clip de Kanye West et du club. Moi, les emplacements, les coups de gère, je trouve ça trop chaud. Mais j'aime surtout ça, là. Ça, je trouve ça trop chaud. Ça, c'est 235 balles, je crois. Ah, ouais. Le Audi, il a 200 et celle-ci, elle a 290. J'ai un point négatif. C'est que, des fois, il y a des vestes. Moi, je préfère les garder ouvertes. Et là, t'as pas le choix. Parce que là, après, c'est pas toi qui la ferme. En fait, elle se ferme toute seule. Non. À un moment donné, plus tu bouges, plus à un moment, en fait, le... Là, juste à parler, t'as pas touché. Ça, c'est raccroché au fur et à mesure de temps, je trouve. Et ça, c'est un peu relou. C'est peut-être un peu grand, mais en fait, moi, les vaches, j'aime bien qu'elles soient grandes. Comme ça, je peux mettre des gros pulls en dessous. Même si c'est pas forcément ma taille. Si je devais la prendre, je prendrais cette taille-là, quand même. La puffer de sale, c'est la plus chère. Elle a 465 euros. Moi, ça me fait plaisir de donner de l'argent à des gars qui, en vrai, ont fait un peu l'ADN de Kenya, là, sur les quelques dernières années. En vrai, le mérite, il revient aussi à eux, tu vois. Eh, les gars, je crois qu'il y a un délire avec les vestes crombe, gros. J'ai l'impression. J'ai l'impression. J'ai l'impression, j'ai l'impression. Tu veux dire quoi, elle, ce mois ? Je sais que c'est pas la première marque qui fait ça, mais je trouve trop intéressant comment le placement des coutures change totalement le volume de la doudoune. Eh, je trouve ça d'accord. Mais si quelqu'un... Elle s'est jamais... Elle s'est jamais... Non, c'est... T'es en mode jami, toujours, gros. Non, vraiment, c'est d'art. Non, mais vraiment, c'est d'art. Regarde, celle que tu vas voir, celle que tu vas voir. Non, tu m'enverses. Eh, je peux faire le jami rapide. Sur les puffers TNF, vous avez un petit numéro, là. 700, 550, etc. Celle-ci, c'est une puffer 650. Et en gros, c'est la capacité aux plumes qui sont à l'intérieur d'emmagasiner de l'air. L'air, c'est le meilleur isolant, les amis. En fait, ils prennent une petite quantité de plumes qui vont compresser de fous malades et qui vont relâcher pour voir combien d'air elle peut emmagasiner. Et en gros, plus le numéro est fort, plus la doudoune peut emmagasiner de l'air. Et du coup, théoriquement, plus elle va vous tenir chaud. Voilà, j'ai fait le petit jami. Comme ça, vous savez. Merci, Monro. Petite pause, les amis. Vous vous doutez bien qu'on a mis la crème de la crème des manteaux dans cette sélection. On a aussi commandé énormément de doudoune. C'est vrai. Et à la fin du montage, on s'est dit « En vrai, les manteaux, c'est dingue. » Et on peut peut-être en mettre plus. Petite doudoune weekday. Que j'ai kiffé, les refants. L'eau militaire, le coloré, il est bon. On se trouve que les poches sont bonnes de fou. Elles auraient pu être dans les doudounes bengues. Elles montent jusqu'en haut, simple, efficace, j'ai beau goût. Petit point négatif, ce n'est pas du ripstop. Et je n'ai pas l'impression que ce soit déperlant. S'il pleut un peu trop, ce sera peut-être à éviter. Là, elle est à 149 euros. Weekday, un peu fast fashion quand même. Mais je trouve le design vraiment bon. Et j'ai l'impression que la veste va quand même vous durer. Même si elle ne protège pas énormément de la pluie. Point fort aussi sur les doudous, c'est les capuches. Et je trouve que celle-ci est giga efficace. Il y a mes cheveux qui ressortent, mais vous avez le concept. Déprotégé de fou, pareil, resserrage ici, resserrage à la taille. Normalement, c'est une pièce woman. 149 euros, je trouve que pour du weekday, c'est un petit billet. Après, je ne prendrai pas le risque d'attendre qu'elle soit en sorte. Deux petits points importants, les amis. La capuche est amovible. Je vais vous montrer ça tout de suite. Bon, bon, bon. Capuche amovible. Et le point le plus important, elle est 100% recyclée des refs. Les amis, j'ai commandé une certaine doudoune qui fait des bisous. Je pense que vous la connaissez très bien, cette doudoune. Et à l'arrivée, comme ça. De ce à coup, je pense que tu sais qui c'est. C'est la doudoune qui te superbe. C'est ça ? C'est la doudoune qui te superbe. C'est la doudoune qui te superbe. Ah oui, les gars. Je vais te déverrouiller, tu vois ce que je veux dire ? C'est beau. Bon, je pense que l'un des points négatifs, c'est le prix. Le prix, les haroques de fonds ? Les méchants. 570 euros. Je ne me tenais plus gonflé, j'avoue. Si ils l'ont aplati, c'est qu'ils l'ont arrêté. Parce que c'est du duvet naturel à l'intérieur. C'est genre 80% duvet canard, 20% de plume pour la structure. Ils disent que c'est genre top composition, une des top compositions pour une doudoune. Le duvet naturel, le bail c'est que ça emmagasine de l'air et que ça se gonfle, tu vois. J'espère qu'elle va prendre en volume et que vraiment toutes les formes des visages, elles vont pas. Moi j'aime bien parce que le poteau qui voit la veste, vu qu'elle est colorée, il va peut-être se dire « Ah putain, c'est chelou, il va mieux la regarder. » Et là, il va peut-être voir le dessin parce qu'en fait, il faut le voir quand même. Moi je suis beau et je vois pas. Là vous le dites, bisous tout ça. Je ne vois pas de bisous. Il y a un visage là. Là, il y a un oeil. Et tu as un autre visage. Un visage d'un côté. Le bisou il est par là. D'accord. Il cède des couleurs pour faire le dessin. Il cède des coutures aussi. Parce que les coutures, il y en a qui ne servent à rien en vrai celle-là. En vrai, techniquement, elle ne sert à rien. Mais elle fait du coup le relief qui je pense va faire qu'on va mieux voir le dessin aussi. Je pense que quand elle va gonfler, on va mieux voir le dessin aussi. Ce qu'il expliquait, c'est qu'il voulait que son art soit assez fort pour que même s'il n'y a pas de logo, on puisse savoir que c'est kit super. Et du coup, quand il fait la collab avec Louis Vuitton, on arrive à reconnaître que c'est du kit super même s'il y a les élevés. Mais à côté, les gens qui font autant la doudoune où il n'y a pas les logos élevés. Et du coup, c'est vraiment son art qui est mis en avant et que les gens kiffent. Et pour te rejoindre, la personne qui a réussi à bien faire ça dernièrement, c'est quand même Virgile qui a réussi à appliquer ce truc-là de sa direction artistique globale à plein plein de marques et plein plein de collabs différents. Là, on a eu Nike, ensuite on a eu Ikea, ensuite on retrouvait ça et les gens étaient chauds aussi sur tout. Là, on a quand même le délire de la veste qui se ferme avec le bisou, qui se retrouve sur les sacs aussi kit super, qui sont aussi visuellement très forts. Là, c'est visuellement fort de ouf. Il y a un détail là que je kiffe sur la veste, que j'ai aussi sur ma veste. Ce truc-là, j'aime trop. En vrai, je trouve ça trop confort d'avoir la partie qui se resserre et que ce ne soit pas comme dans un pull où ça s'arrête là et où genre ça passe par-dessus. Ça, je trouve que c'est un élément qui est stylé dans la veste. En tout cas, gros, quand j'étais petit, je voyais les trucs d'art un peu faits par Picasso et ça ne me touchait pas du tout. Maintenant, je vois ce que kit super est fait. J'ai l'impression de voir une expérience de Picasso dedans et ça me parle de ouf, gros. Et je trouve apporté au streetwear, je trouve que ça marche trop bien. Il y a un peu un message dans... Quel message ? C'est quoi le message ? Carrément. Partageons de l'amour, tu vois. Embrassons-nous ou alors serrons-nous les bras, voilà. On peut faire différentes preuves d'amour. Très beau sauvetage, genre. Mais bon, beau. Mais il y a un message en plus du design qui est d'art et de la chaleur qui est d'art parce que là, je commence à le sentir. Pour moi, c'est un des seuls dernières mots qui a genre sa DA et une vraie ligne directrice. En mode là, quand il fait un défilé théâtre, pour moi, c'est prise de risque de fou. Peut-être que ça a déjà été fait, en tout cas sur les 10, 20 dernières années, je n'ai pas vu ça. Et j'ai l'impression qu'il applique ça partout. Que ce soit dans la SAP ou dans sa façon de communiquer. Je trouve que c'est fort. C'est le point négatif quand même, fabriquer en Chine. Pourquoi on précise les lieux de fabrication des manteaux ? C'est parce qu'on ne peut pas vraiment mettre de notes dessus les refs. Pour résumer, à la fin des années 80, les entreprises textiles en Europe, elles ont toutes fermées, elles ont toutes réouvert en Asie. Là-bas, les coûts de production, ils étaient moins chers parce que les salaires étaient moins chers, donc les employés étaient moins payés. Ça permettait d'augmenter les marges pour les entreprises. Et ça en a sauvé certaines, comme Adidas qui étaient au bord de la faillite. Et le seul truc qui a fait qu'ils ont survécu, c'est parce qu'ils ont fermé les entreprises en France qui sont partis en Asie faire leur perte. Sauf que quand tu déplaces l'industrie, tu ne déplaces pas juste les entreprises. En vrai, tu perds des emplois, tu perds les machines et surtout tu perds les savoirs liés à ces machines-là. Du coup, aujourd'hui en Europe, tu as très peu d'entreprises qui sont capables de monter des paires de sneakers ou des vêtements ultra complexes comme on peut avoir chez Yeezy avec des moules qui sont un peu zinzins parfois. Parce que l'Asie est juste beaucoup plus performante à ce niveau-là. Et d'ailleurs, on dit que la Chine, c'est un peu l'atelier du monde. Mais ce n'est pas juste pour le textile, c'est vrai pour à peu près tout. Ils sont trop forts. Ce qui est ouf, c'est que dans l'imaginaire des gens, le Made in China, c'est lié à des produits qui ne sont pas qualitatifs. Alors que dans les faits, que ce soit le Vietnam ou la Chine, ils sont capables de faire des volumes de fous sur des qualités qui sont très élevées avec des techniques pas simples du tout. Et surtout avec des vitesses d'exécution qui sont imbattables en Europe aujourd'hui. A l'inverse, il y a aussi des entreprises qui font des produits de basse qualité. On connaît les sites internet qui vendent du fake à toute patate. Ça existe, ça ne veut pas dire que ça représente toutes les usines là-bas. Mais si en vrai, on ne peut pas noter le lieu de production, c'est pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas de transparence sur les usines qu'ils fabriquent. Et ça, c'est la responsabilité des marques. C'est à elles de faire en sorte que nous, consommateurs, on sache d'où vient le produit qu'on consomme. Et surtout, c'est à elles de faire en sorte que les employés qui travaillent dans ces usines travaillent dans des conditions qui sont correctes. Il y a des marques qui font signer des chartes à leurs partenaires, qui envoient des délégations pour faire en sorte de regarder directement là-bas si les usines, elles respectent les conditions de travail des employés et qu'ils travaillent dans des conditions correctes. Mais malgré ça, on a vu des situations désastreuses il n'y a même pas assez longtemps, comme avec le travail forcé des Ouïghours. Il y a quand même des exemples de cas contraires, comme Monroe a pu parler sur le groupe H&M, qui genre va vraiment mettre sur le produit l'usine qui a fabriqué et qui peut permettre une certaine traçabilité. Et il y a aussi juste des entreprises qui ouvrent la porte aux usines. Nous, on a pu aller au Brésil, à l'autre bout du monde, voir directement les usines où fabriquent Véja, comment les employés travaillent, dans quelles conditions, comment est récupérée la matière première et transformée. Et en vrai, ça rassure en vrai, puisque tu vois que les gens, ils travaillent dans des conditions qui sont OK. Et ce n'est pas parce que les conditions de travail sont plus cool ou ils font attention que le travail de chaîne, ce n'est pas compliqué. En vrai, fabriquer des produits à la chaîne, que ce soit des voitures ou des paires de sneakers, ce n'est jamais simple. Conclusion, on ne peut pas vraiment savoir comment sont faits les produits qu'on consomme en détail. Par contre, ce qu'on peut savoir, c'est le pays dans lequel c'est fait et du coup, la distance que le produit parcourt avant d'arriver au consommateur final. Et en vrai, c'est pour ça qu'on précise le lieu de production. Ça ne veut pas dire que c'est mieux, moins bien. Ça, on n'a pas de la visibilité. Mais ce qu'on sait, c'est le chemin parcouru. Là, c'est un manteau, les rufs, qu'on a beaucoup vu, mais qui m'a intrigué. Quand je le voyais sur le site, je me demandais déjà comment ça rendait en vrai. Et la qualité. De base, il était à 500 euros. Et... OK ! Il se pose les bases dans cette sélection, apparemment. Et il est quasiment partout là, à 250 euros. Mais voilà, du coup, je... J'avais envie de tester. C'est Off-White Nike qui mange. J'avais acheté, je crois, le bas du survêtement. Parce qu'on était... On devait partir au Maroc pour aller dans une usine pour envoyer des pièces à sampler. Et ça faisait partie des pièces qu'on avait envoyées. Et j'ai trouvé que le pantalon était tard. Il y avait des trucs à récupérer dessus. Bon, je vous le dis tout de suite, je ne pense pas que ce soit un manteau qui tienne hyper chaud. Par contre, pour tous les rufs qui sont dans le Arcteric, c'est tralali et tralala. Je pense que c'est une veste qui est hyper calie. Et en vrai, qui va vous protéger du vent, qui va vous durer hyper longtemps, protéger de la pluie. Ça, c'est très, très important aussi. Et qui a du flow sur tout. Je trouve incroyable tous les détails qu'il y a sur la veste. Genre les broderies, les fermetures éclaires avec le big logo Nike, les fermetures résistantes à l'eau. 500 euros, c'est sûr que je n'aurais jamais cliqué. Mais dès qu'il y a des passages en promo comme moi, ça me donne envie. Et pareil, c'est une veste. Tu vas croiser des rufs à toi, peut-être en Arcteric, mais tu ne vas jamais croiser avec ça. Ça se sent de fou que c'est léger. Tu as raison sur le fait que ça ne va jamais tenir chaud. Maintenant, la matière, elle est agréable. Manteau hiver, non ? Mais mi-saison, c'est vraiment d'art. Tu vois, quand tu marches... Moi, je sais quand je vais au bureau et que je marche un peu vite, des fois, j'ai chaud. Et là, le fait de ne pas sentir le manteau sur soi, gros, c'est d'art. C'est coupe-vent et c'est du ripstop. C'est ripstop et c'est du ripstop d'Inima. En gros, les vestes les plus solides, c'est en nylon. Et le nylon, souvent, c'est en ripstop. Et ripstop, c'est un fil qu'on ajoute dans la couture, en gros, qui renforce. Et ça renforce souvent en format de carré. C'est pour ça que le ripstop, c'est souvent carré. Et en gros, là, ils ont mis du dynéma qui est un des nylons les plus résistants qui est utilisé pour des gilets pare-balles, tout ça, ça veut dire... Pour moi, ça, t'investis, OK, là, 250 euros. Mais tu vas la garder, je pense, toute ta vie, vraiment. En termes de technicité, je pense que... Là, Virgile, il a voulu pousser vraiment, genre, la veste dans les retranchements extrêmes. Et je trouve que c'est réussi. Et il y a un bail avec les poches. C'est que quand tu les remplis bien, en fait, elles ressortent comme masse. Et ça change la structure de la veste, tu vois. Ça te fait un peu un truc bébé comme masse, tu vois. C'est dingue, c'est vraiment une bonne veste, hein. C'est quelle taille, ça ? Elle. Ça taille grand, quand même, on dirait. Ça taille grand. On n'a pas parlé d'un truc important aussi. Déperlant et imperméable, c'est pas la même chose. Et ce qui est fort aussi, c'est que sur les vestes techniques, c'est plus facile de faire quelque chose qui est imperméable puisque la matière, elle le permet. Là, sur d'autres vests, tu vas juste avoir du déperlant et ça va être genre un produit, tu sais, qui va être mis sur la veste. Mais en vrai, au fur et à mesure que ta veste, elle va frotter, le produit de perméable, il va partir et du coup, l'eau va passer dans ta veste et ce sera mort. Dès qu'il y a imperméable, l'eau, elle passe pas du tout. Et bon, pour moi, c'est un petit point négatif, c'est fabriqué au Vietnam. Et j'avoue, j'ai digué sur le site-là et que j'ai trouvé, en vrai, aucune veste qui a été fabriquée en Europe. C'est-à-dire que la plupart du temps, c'est Chine ou Vietnam. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça taille grand. C'est dark, du coup. Parce que ça veut dire que généralement, Virgil, il va jusqu'au double XL. Quelqu'un qui fait même du 3 XL, en vrai, il peut porter la veste. Et il y a un truc que je trouve dard, c'est qu'en fait, les poches ici, elles remontent jusque là. C'est dark, pourquoi ? Tu ne comprends pas. Moi, je trouve ça dard. Non, en vrai, je me dis que... Tu sais, souvent, tu mets des trucs dans tes poches, des téléphones ou des mêmes... Genre des bouts de pain ou je sais pas. Attends, attends. Tu n'es pas devenu gros par hasard, t'es un ouf ? Ça, c'est bon take. Vous êtes fous. Genre, j'allais vous laisser avec des toutounes sans mettre un manteau habillé, j'étais obligé de placer ça. Petit manteau... Huitz by Ux. Bon, oui, j'aime beaucoup Ux, l'erreur. Du coup, là, vous avez un manteau fabriqué en Italie en tweed. En gros, le tweed, c'est une laine qu'on a laissée naturelle, qu'on a très, très peu rasée. Comme ça, elle garde sa graisse et ça fait que c'est un peu imperméable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le made in Italy, c'est quand même quelque chose qui est hyper recherché, comme le made in France. C'est vraiment un gage de qualité et c'est pour ça que toutes les marques de luxe, elles vont l'avoir. Elle est 100% recyclée aussi. C'est-à-dire que tu as un manteau qui est bien coupé. Gros, là, je peux te dire, c'est Prada, je peux te dire, c'est Saint-Laurent. Tu y crois, gros ? Le prix, elle est à 105 euros au lieu de 229 euros. Franchement, 105 euros pour un manteau fabriqué en Italie, 100% recyclé, je trouve que c'est trop, trop chaud, les vaches. Pareil, Yux, ils font énormément de promos. Des fois, il y a des moins 15, des moins 20, des moins 25% en plus. Vous prenez un risque si vous attendez les soldats. Moi, j'aurais le job dessus. Dire. Bon, j'avoue, petite veste qu'on a rajoutée dans les arrêts de jeu. C'est une veste que j'avais trouvée sur le site Adidas. C'est une veste woman. Elle est faite en nylon. Dedans, c'est de la plume d'oie. Elle pèse son poids. Parce que quand je l'ai passé à sa ligne, elle m'a dit, ouais, elle est lourde. Moi, je n'avais pas fait attention. Et moi, écoute, c'est qu'il l'a porté. Il a dit qu'elle était un peu lourde. Je vais l'essayer et vous le direz si ça va. Elle est un peu crop. Mais moi, j'aime bien la veste. J'aime bien l'énergie qu'on a en ce moment de mettre en avant des pièces women sur nous. Je pense qu'on l'a toujours fait. Non, en gros, on l'a toujours fait, mais je trouve que dernièrement, on fait beaucoup plus. On l'assume beaucoup plus. Je pense que ça fait partie du manteau, le délire recours. Ça envoie, non ? Derrière, d'ailleurs, c'est chaud. Comment rendre les trois bandes derrière. Alors, le fait que ça remonte, c'est vraiment dans le délire crop. Je crois que les londoniens, ils portent beaucoup des doublons glossy comme ça. En tout cas, je visualise beaucoup de rappeurs avec. Peut-être un peu plus grand, c'est vrai que ça sera encore mieux, mais il y a un délire en tout cas. En plus, t'as assez de place dans ta poche pour mettre ton quignon de pain au ciel. Je vais mettre ma baguette entière là-dedans. J'aime bien, j'aime bien. Je trouve elle rentre. Je pense que je vais la commander en L, mais j'aime bien cet aspect un peu puffer, un peu... Pas trop brillant. C'est pas trop, trop brillant. À la commande, gros, sur le site, t'as l'impression que c'est beaucoup plus... Oh, il y a vraiment des doudounes sacs poubelles qui sont plus brillantes que ça. Là, je trouve, c'est un peu matifié, tu vois. Ça passe un peu plus. Et comparé à la... Kit Super qui est... J'ai envie de dire deux fois plus chère parce que celle-ci, elle est à 300 euros. Il y a un meilleur duvet. Parce que c'est de l'or et l'oie, c'est le duvet qui coûte le plus cher en vrai en termes de doudounes. Ça veut dire que là, on a un meilleur duvet. Elle est moins chère. Elle est en promo avec le Black Friday. Elle passe à 210 balles. Pour moi, c'est un bon investissement. Et ce que j'aime bien... J'ai commencé à faire ça. D'ailleurs, il y a un bail. Mon chenu, c'est un peu bizarre. Ce que j'aime bien, c'est les zips, de pouvoir jouer avec la veste. Le point négatif pour moi, c'est le fait que ce soit une veste à enfiler, un manteau à enfiler. Moi, je sais que ça me casse la tête. Avec des lunettes, c'est chiant. Les vestes comme ça, t'es obligé d'enlever. Quand t'as une coupe, tout ça. Oui, elle est fou. Ça, ça rend bien. En plus, avec le truc drapé de mer, on se ploppe. Ça marche bien, ça va. Mais c'est trop large ici, je trouve. Et moi, ce que j'aime bien dans les vestes, c'est quand les poches, elles sont toutes douces à l'intérieur. Et que je peux mettre des quignons-pas. Et que je peux mettre des quignons-pas. Non, mais tu sais, quand t'as pas de gants et que les poches, en plus, elles sont froides. Moi, j'ai souvent froid aux mains, tu vois. Et là, c'est un peu en... Pas en polaire, mais... Bon, je sais pas trop ce que c'est. Mais j'aime bien, en tout cas. Toi, dans le monétaire, là, je suis putain de temps. On est sur du made in China. Made in China, les amis. Donc, tout à l'heure, je parle de technique. Là, on est vraiment sur une veste technique. Elle a 118 euros, le 475 euros, les refs. Et c'est une veste McQueen. Donc, le label accessible d'Alexander McQueen. D'ailleurs, qui a été arrêté récemment, je trouve ça. J'ai pas compris, mais il y a un token avec la veste. Token LFT. LFT, ah, ok. On a parlé de la half white, qui est aussi technique. Là, on est sur la même gamme. Par contre, je trouve que celle-ci a une structure qui est grave intéressante. C'est que vous pouvez détacher un petit peu partout. Et en fait, vous avez une espèce de mèche pour la respirabilité qui est intéressante. Je pense que c'est une veste qui a été pensée pour le running. Ça, je fais ton sport, papa, papa. Et quand t'as vraiment ce au-dedans, tu peux aérer. Et t'as même une petite calme. C'est quoi la matière à riz ? Parce que ça fait un espèce de... Ouais, en fait, ça te fait un effet froissé. C'est juste une sorte de polyester qui est comme ça. C'est la matière qui est travaillée comme ça. Ça donne un espèce un peu plus prémé. Ça fait d'ailleurs de toutes les veste techniques qu'on connaît. Et du coup, là, on est vraiment sur une veste qui est imperméable. Et qui est dépermente. Il y a plusieurs coloris. Elle est comme ça. Elle est aussi en jaune. Bon, l'autre piège, j'avoue, c'est un petit kiff que je me suis fait. En vrai, ça fait longtemps que je cherche un bombardier. Vous voyez, les vestes bomber. Mais avec une capuche. En fait, tout ce que je trouvais, c'était des vestes bombardiers classiques. Copies de shop, tout ça. Et là, j'ai trouvé celle-ci. Ah ouais ? Chez Arket, les refs. Et je trouve que c'est... Je trouve que c'est un banger. On est encore. Mais attends, attends, c'est pas ton manteau de... Il y a deux hivers, là ? Non, oui, j'en avais pris un peu dans ce délire. En velours façon. Ouais, mais pêche. Ouais, beige. Mais c'est parce que je voulais me rapprocher du bombardier. Mais ce que je voulais vraiment, c'était ça, gros. C'était ça, gros. Cette veste-là, gros. Encore très les meilleures places. Non, arrête, frérot. C'est abusé d'être comme... Yannif avec moi. Elle cherche un bombardier depuis, du coup, je vais plus... Elle est pas là, gros. Et t'as même pas pris pour elle ? Bien sûr que si, il y a deux dames, frérot. Pièce woman, encore. Et pour moi, ça rend. Elle est noire. Et la capuche, c'est noire, gros. La capuche, c'est noire. La capuche, quand tu la mets, elle me rappelle ta veste bengueur blanche, là. Il y a deux hiver, là. Ouais, c'est ça. En vrai, je kiffe. J'ai pas trouvé beaucoup de défauts à cette pièce-là. J'aime bien les fentes sur les côtés pour faire un petit peu de layering, tout ça. J'aime bien le fait que là, on puisse jouer, en vrai, avec les manches. J'avoue. Un peu les matières et le prix de ce manteau. C'est chez Arcade. Donc, c'est du faux cuir. Les pièces qu'ils font, c'est souvent éco-responsable. Coste, leur DA, c'est de faire des pièces qui durent longtemps. Arcade, c'est la même chose, mais en plus poussé, plus écolo. 189 euros. En vrai, les vestes en molliskin comme ça, de base, c'est quand même un billet, tu vois. C'est pas totalement de la fast fashion, parce qu'en quantité, on est quand même en dessous des quantités astronomiques qui sont faites. Mais 189 euros, je peux comprendre que ce soit un billet pour la marque que c'est, tu vois. Mais Arcade, vraiment, en termes de qualité, j'ai jamais été déçu. C'est un des magasins, j'ai l'impression que tu attendais vraiment leur ouverture en France. Quand j'étais chez H&M, ça parlait d'Arcade, tout ça. J'avoue, j'étais très corporate. Je me rappelle, je me rappelle même de... T'as eu tous des codes promo chez Arcade. Ouais, ouais, ouais. Et on a fait un des bureaux, on achetait tous. C'est vrai, ouais. Fabriqué en Chine. En fait, ce qui est d'art avec toutes les marques du groupe H&M, c'est que dans la description, ils mettent directement l'usine qui a fabriqué le produit. Ça veut dire qu'en vrai, si t'es un peu curieux et tu veux dig, tu peux taper le nom de l'usine, te renseigner dessus, savoir. Je sais pas s'ils mettent vraiment toutes les conditions dans lesquelles les employés sont, tu vois, quand ils fabriquent les produits. Mais en tout cas, si tu veux dig, tu peux dig, tu vois. Et je trouve que c'est un bon move. Est-ce qu'une veste comme ça, ça va vraiment à quelqu'un qui n'est pas mon nom ? Moi, si je la mets, là, je suis ridicule. Bah, bah, c'est... Tu veux que je sois ridicule en rapide ? Vas-y, tiens. Non, toi, tu me montres, toi. Non, toi, tu me montres. Arrête là. Là, je pense que je suis un policier. Je m'appelle Robert Robichet et je suis gardien de la paix. J'ai jamais eu autant envie d'acheter des vêtements dans une vidéo. Ça y est, je suis dans cette équipe là, non ? Ça y est, mec. 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 Ça a essayé tout ça. Ça a essayé tout ça. Ça a essayé tout ça. Ça a fait tout ça. Eh, moi, tu peux plus tailler dans le monde, là, ça a fait tout ça. Ça a fait tout ça. Ça a cherché parce que je voulais pas, un peu comme l'année dernière, genre aller chercher des produits en vrai que tu trouves sur les premières pages du site, tu vois. Ça veut dire que je suis vraiment allé sur des sites, je suis parti diguer, 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 et j'ai essayé de prendre des pièces que je kiffais, hein. Et on t'en remercie, mon ref, et la commu t'en remercie, hein, moi. La culture te remercie. Bon, j'étais obligé de placer un petit bomber. Là, on est parti chez Dizé. On est sur une veste qui est à 140 euros au lieu de 325 euros. D'ailleurs, on est toujours chez Yuxx, les refs, là, MCQ, c'était Yuxx, celle-ci, c'est Yuxx. Franchement, il y a plein de bons plans, là-bas. Simple, efficace, les double manches, on aime bien. Là, le gorgone bien large, on aime bien, c'est full coton, donc c'est pas ce qui va vous tenir le plus chaud. Le détail de la poche intérieure, là, j'aime beaucoup aussi, juste la couture qu'il faut. Le col qui remonte bien, un peu boxy, j'aime bien, simple, efficace. Bah, Bouss, je pense que, ouais, Bouss, je vais t'appeler, hein, c'est ta marque favorite. Moi, j'ai pris 2-3 pièces pour me faire kiffer, mais il y a aussi une pièce que tu as testé l'année dernière, et j'ai pris l'autre coloris pour que tu puisses donner ton retour. Et il y a, j'avoue, une petite pièce commue, là, puffer Arte verte ici présente, parce qu'en vrai, les gens voulaient voir comment ça te donne, en vrai, tu vois. Qu'est-ce que tu veux me montrer en premier ? Qu'est-ce que là, t'es obligé de parler, en vrai, t'as kiffé cette veste, vraiment. Ah, celle-là. J'avoue que ça, c'est très chaud, hein. Chou ! C'est très chaud, euh... Il y a un délire où... C'est du cuir, mon nom ? Non ! Arte, ils ne font pas de cuir, c'est que du similiqueur. J'avoue que ça fait un moment que je cherche une veste en cuir, et, par exemple, j'ai testé quelques chunnes, il a passé, là, et je trouve que c'est très rigide. C'est presque... Je suis presque pas bien dedans, tu vois. Et là, le fait qu'il y a cette partie qui est en... Au coton. Cette partie en coton, je trouve que ça donne un vrai délire à la veste. Et du coup, j'avoue que j'aime beaucoup cette veste-là. Ah, elle l'envoie bien. J'aime beaucoup cette veste, elle l'envoie bien. Prince, ouais, il se clae, mais en même temps, ça va. Attends, je veux même mon bonnet, parce que... Mais on dirait qu'il y a une occasion. Tu dirais que tu t'es habillé pour une occasion. Ouais, un cambriologue, quoi. Non, elle va bien de ouf, la veste. Je trouve que la coupe est meilleure sur celle-ci que celle-ci. Je suis pas dans les bails de veste courte, mais là, je trouve que, genre, ça relasse, tu vois. C'est pas un problème. J'aime beaucoup celle-ci, puisqu'elle a une énergie motard aussi, je trouve. Dans le haut de la veste, genre au niveau des épaules, je trouve que ça fait très veste de motard. Et par contre, sur celle-ci, que je trouve très belle, et en vrai, les broderies, je trouve, c'est incroyable. Mais le seul petit bémol que j'ai, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un problème de proportion entre, genre, ça, entre ça et ici. J'ai l'impression que, là, les manches, elles sont pas assez costauds. Et d'ailleurs, si je t'ai vu, genre, monter un peu pour donner un peu de volume, et je trouve ça dommage. Ça a l'air d'être petit, mais c'est du XL. Donc ça veut dire que ça taille petit. Ouais, ça taille petit. La veste de l'an dernier, moi, j'ai la full simili. Elle taille pas grand. Mais par contre, je trouve qu'ils ont amélioré la version. Ça, c'est la version améliorée, en vrai. Je trouve le délire en coton, ça donne vraiment un aspect habillé, plus, plus. Et fabriqué au Portugal, les frères. Moi, j'aime bien tout ce qui est broderie un peu florale. Je trouve que ça donne un aspect, genre, très qualitatif aux vêtements que tu as. Même si, en vrai, c'est décoratif. C'est une broderie simple faite à l'ordi, on va dire. Tu vois, tu dessines ton pattern et après, l'usine, elle fait le pattern. C'est pas un mec qui l'a cousu, genre, comme ça, tu vois. Mais ça ajoute un bail. Mais ça donne direct un rendu un peu, un peu, un peu luxueux, un peu... Genre avec, genre, la qualité de l'artisanat, tu vois ce que je veux dire ? Il y a un autre truc, c'est que je trouve que c'est classe, mais ça reste street. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a un délire de... Tu peux partir en soirée, mais t'as toujours ton délire un peu dans la rue, quoi, tu vois. Tu peux danser, après, tu peux cambrioler le bail, si jamais ça... C'est ça que tu veux ? On voit jamais que ce moment avec des pièces comme ça. Ça te va trop bien, gros. Je me voyais pas mettre ce genre de pièces parce que tout de suite, à cause de l'élastique, à cause de la forme que ça a, j'étais en surpoids, en vrai. Et c'est vite pas bien, tu vois. Là, vraiment, je réapprécie ce genre de pièces. Boussé a retrouvé sa pièce de l'hiver, c'est ça ? Exactement, mon chœur. Allez ! Ça marche ! Pour avoir une doudoune, genre, par saison, moi, j'aime bien le noir, mais j'ai envie d'un truc un peu spécial, c'est-à-dire quand je suis tombé sur cette arte, j'ai kiffé, frérot. J'ai kiffé, je l'ai pas lâché, je l'ai poncé, je l'ai mis toute l'année, ça bouge pas. Mais je l'ai vraiment poncé, il y a beaucoup de gens qui m'ont croisé, tout le monde m'a vu avec. Et je trouve que c'est un bail noir simple, mais le truc des chœurs, je kiffe les frères. Je trouve que ça fait vraiment un truc différent, tu vois. On peut considérer cette pièce-là comme l'heure classique ? Bah, niveau doudoune, ouais. Niveau doudoune, ouais. Même l'ensemble, parce qu'il y a l'ensemble, il y a le pantalon. J'ai jamais pris parce que je trouvais que ça faisait un peu too much. Moi, j'aime vraiment juste, j'aime juste le haut. Si je me trompe pas, il y a la sacoche aussi et il y a l'écharpe. Il y a même la casquette maintenant. Je sais pas si t'as vu, il y a une étiquette dedans. Primaloft. En gros, Primaloft, c'est une entreprise qui est spécialisée dans l'isolant pour les doudounes. Et ça veut dire que tu sais que ta doudoune, déjà, va te tenir chaud et c'est Kali, tu vois. C'est bizarre qu'ils aient pas mis ça en avant, tu vois. Là, je crois que c'est mis en avant, tu te crois. C'est la gueule, ça ? C'est une Arte ? Ah, c'est une Arte aussi, ouais. Ah, c'est la nouvelle, là ? Ouais, ouais, c'est la nouvelle. J'aime bien. Ah ouais, ils l'ont mis à l'intérieur aussi. J'aime bien. Là, j'ai l'impression qu'il y a le délire, pas de branding. Ils font ça un peu sur quelques pièces et je trouve ça cool. Parce qu'ils commencent à avoir une vraie identité. En tout cas, j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment ancrer leur identité. Faire des produits sans écrire Arte, je trouve ça coûte. Moi, j'avoue, je suis pas trop d'accord avec ça. Ah, moi aussi. Parce qu'en fait, je trouve que genre là, des quatre vestes qu'on a, je trouve, c'est celle qui a moins d'identité, ouais. Ouais, je consomme pas comme elle-ci parce que c'est un peu cher, je trouve. Pour moi, ça, ça pourrait être n'importe qui, tu vois. Et j'aime moins le délire. Justement, je pense que je ne ressens pas encore l'identité Arte. En gros, j'arrive à voir des pièces Arte et toutes les pièces qu'ils font, majoritairement, je les trouve cool. Mais je les ai souvent déjà vus ailleurs. Par exemple, tu vois le délire qu'ils ont avec le cœur. J'ai déjà vu des marques essayer de s'installer avec le cœur. Avant ça, ils avaient fait un délire avec un coquelicot, je crois. Et pareil, j'avais déjà vu des marques s'installer avec ça et c'était en l'occurrence Kenzo. Du coup, je n'ai pas encore d'identité Arte qui est forte. Par contre, à chaque fois, je les vois utiliser des symboles. C'est des symboles de paix. Ce qui fait que j'accroche de ouf à la marque. Genre, le cœur, je trouve ça fort. La fleur, je trouve ça fort. Ils avaient fait une veste en cuir où tu voyais des gens qui tournaient un peu ensemble en se tenant par la main. Et c'est que des messages d'unité et d'amour. Et c'est pour ça que je kiffe. Et on a eu la chance de croiser en vrai Bertoni. Un jour, il est venu au bureau. Et en vrai, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Des fois, je le vois interagir à des trucs sur les réseaux. J'ai l'impression qu'il est grave dans le vivre ensemble. Ça me fait kiffer la marque. Il y a un truc chez Arte, donc il faut qu'on parle, c'est les prix quand même. Là, ça, c'est 290. Toi, elle est à 250. Celle de Cusmo, elle est à 330. Et la broderie, elle est à 390. C'est-à-dire que c'est quand même un billet, tu vois. C'est un positionnement un peu acné. Un peu moins cher qu'acné, mais ils veulent ce standing là, tu vois. Après, en termes de qualité, en vrai, pareil. Je n'ai jamais vu un peu comme Lacoste. Je n'ai jamais vu une pièce Arte où je me suis dit la qualité bizarre, tu vois. Chine les doudounes, veste en cuir de queue, c'est Portugal et la Tienne République. Ok. Une veste bien Bottega, par nous-même. Là, on part chez Bangler, les gars. D'ailleurs, ça m'a étonné que Bangler fasse ce nœud. Une pièce comme ça, d'habitude, c'est du denim, eux. Et je ne les attendais pas sur une alternative à la Bottega. J'aime bien un petit verre sauge. Un peu militaire, je ne sais pas ce que j'ai en ce moment. Je prends des couleurs, militaire, j'aime beaucoup. Dépernant, côté un peu velours. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais c'est d'une douceur, les gars, vraiment. Le prix est grave intéressant aussi, elle est à 89 euros. Alors que normalement, elle est en sorte de 150 euros, voire un peu plus. Et après, il y a un parti pris, en vrai, le motif, comme ça, engaussé, avec le logo Wrangler. La couleur, je trouve que c'est efficace. Malheureusement, celle-ci, elle n'est pas recyclée. L'intérieur vert, il est mignon, c'est prêt. Il faut savoir ce que vous recherchez selon votre budget. Mais pour 89 euros, duvet naturel, côté déperlante. Encore une fois, c'est un enduit, donc ça va partir normalement au fil du temps. Mais c'est quand même une très, très bonne pièce. Bon, vous allez dire, je suis corporate, j'ai un emploi chez Uniqlo, c'est faux. Mais j'étais obligé de mettre les doudounes, en vrai, on en a parlé. On a défendu ces doudounes-là comme jamais et il fallait qu'elles soient dans sa sélection. Ça aurait été bizarre si elles n'étaient pas mis. Donc, j'ai pris les doudounes sans couture Uniqlo. En vrai, j'ai pris la doudounes et j'ai pris la parka. Sur Internet, il y a des gens qui nous demandent pourquoi Camino portage parfois de la fast fashion. Au début, quand on commence Camino, j'avoue, les finances, ce n'est pas les mêmes que maintenant. C'est-à-dire qu'on achète ce qu'il y a d'abordable. Et la réalité, c'est que la fast fashion, les produits, enfin, ces marques-là, elles te font des produits qui sont, genre, tu peux acheter une doudoun pas cher, 50 balles, 60 balles. Ce que tu n'arrives pas à trouver sur des marques qui font des produits qui sont, genre, faits en France ou, genre, des marques qui sont moins en fast fashion, bah, c'est plus cher. C'est-à-dire, pour moi, c'est comme le débat du bio, genre, c'est grave bien de manger bio. Mais la réalité, c'est que ça a un coût et ce truc-là, on ne peut pas l'imposer aux gens. Et moi, je n'ai pas envie que le Sean qui a, je ne sais pas, le Sean qui regarde Camino il y a 7 ans, il ne puisse pas trouver un produit qu'il peut acheter sur Camino. Alors que ça a été fait par ces mecs-là, tu vois. Moi, en fait, j'ai bossé H&M, ça veut dire que je ne peux même pas cracher dessus. Il y a un moment où je consommais H&M de fou. En plus, tu avais le code de réduction au moins 25%, ça veut dire que je me faisais plaisir. Et quand je n'avais pas d'argent, ça faisait du bien de fou, tu vois. Et un bail, c'est que l'expression fast fashion, elle a été retournée dans tous les sens. Parce que fast fashion de base, c'est de la production hyper rapide, dans le mode... C'est des gigas monstres qui ont accès à des gigas usines, qui vont produire en quantité des produits très rapidement pour répondre à une tendance qui pop demain, tu vois. Pour moi, les pantalons plissés, genre le pantalon type Issey Miyake. On a Issey Miyake qui le faisait, je perds son âme. Et ensuite, il y a plein d'autres marques qui ont commencé à en refaire quand c'était tendance, jusqu'à même Adidas. Et pourtant, on pourrait considérer qu'Adidas, ce n'est pas une marque de fast fashion. Pourtant, dans ce process-là, pour moi, il faut un truc de fast fashion. Mais encore une fois, le pantalon Issey Miyake, il est à 500 balles. Le pantalon Adidas, il est à 90 balles. Quand il tombe en promo, il est à 60. Qu'est-ce que tu dis aux mecs ? On ne partage que le pantalon Issey Miyake ? Ou est-ce qu'on partage les deux et on conseille aux gens d'acheter de manière responsable ? En vrai, ce qui compte, c'est la raison pour laquelle tu achètes. En mode, est-ce que c'est un coup de cœur, un truc instantané où tu as envie d'acheter ? Et dans ce cas-là, en vrai, il faut réfléchir. Ou est-ce que c'est parce que tu as réfléchi et tu te dis, j'ai besoin d'un manteau pour l'hiver, j'ai besoin d'un pantalon. Et j'ai mûrement réfléchi le fait que ce type de pantalon, ça peut bien m'aller, alors je vais en acheter un. Mais si à chaque fois, tu as un coup de cœur et tu sens que tu achètes un produit et qu'après, tu as envie de changer. En vrai, même moi, si c'est ça, je te conseillerais d'acheter en seconde main et de faire tourner le cycle plutôt que d'essayer d'acheter à chaque fois des nouveaux produits, tu vois. J'arrive à manteau H&M, gros, je l'ai payé 30 balles avec ma réduction au moins 25%. Et gros, il m'a duré vraiment toute la durée du temps où je suis resté chez H&M, genre 5-6 ans. Donc, c'est la preuve que tu peux prendre des pièces fashion qui durent longtemps. Et en vrai, comme dans tout, notre objectif, c'est de faire mieux. Il faut qu'on fasse mieux, genre tous ensemble. Il ne faut pas qu'on juge les gens qui ne sont pas en train de réussir à faire quelque chose. Genre, si toi, tu manges bio, il ne faut pas que tu juges le mec à côté puisqu'il ne mange pas bio. Puisque ça se trouve, pour l'instant, il ne peut pas le faire. Ce qu'il faut faire, c'est essayer de le convaincre, genre de faire ce changement plus tard. Mais le juger et dire, ah, je fais fashion, tu portes ça. Je ne sais même pas si ça aide ou ça aide pas du tout. Ouais, il faut prendre les gens avec soi pour s'élever. Ce n'est pas en discriminant que tu vas faire avancer le truc. J'avoue que dans mes recherches, j'ai été un petit peu déçu. Je disais, ouais, parka sans couture, putain, c'est banger. Mais en fait, il y avait une petite étoile à côté de son couture. Tu te rends compte qu'après, c'est sans couture à certains endroits de la pièce. Ça veut dire que c'est devant là et ici. C'est les coutures qui prennent le vent quand tu marches. En vrai, j'ai eu la doudoune et tu sens vraiment l'effet sans couture. Tu sens vraiment que ça ne passe pas dans tes entrailles quand tu marches. Je pense quand même que ces doudounes-là marchent pour monsieur tout le monde. Il n'y a pas un design de fou, il n'y a pas une coupe de fou. Il y a un peu toutes les couleurs. Pour moi, ce n'est pas les meurs doudoune. Je pense que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est mieux. Et c'est mieux taillé s'il y a des meilleures couleurs. J'ai même la question parfois meilleure technologie. Moi, j'ai été surpris. Là, elles ne sont pas imperméables. C'est un produit déperlant. Ça veut dire que ça applique. Ça veut dire qu'au fur et à mesure, au bout de quelques années, ça va partir. Tu vois là, par exemple, je trouve que c'est... Elle est bien, tu vois. Mais c'est parce que là, tu es dans ton arc veste courte. Voilà ! Un très bel arc, les amis ! Regarde. On dirait que je suis un cadre, je travaille à la défense. Il manque ta petite mallette, là. Je pense que là, c'est plutôt l'aspect pratique. Et en vrai, sur Twitter, il y a quand même un book. Il a cité le tweet. Il a dit, ouais, les gars, moi, j'ai ces doudounes-là à New York, moins 20. J'ai passé mon hiver avec. J'étais mleh, j'ai pas eu froid. Et on a partagé. Le tweet, il a pris de zanzan. Il y a grave des gens qui ont dit, ouais, c'est vrai. Et en fait, il a donné grave envie aux gens d'acheter ces doudounes-là. Donc, je pense qu'il y a plein de gens qui ont acheté. Et en vrai, elle a l'air quand même de faire le travail. Ce qui est dard aussi, c'est que c'est du duvet naturel. On n'est pas sur du synthétique à l'intérieur. C'est-à-dire que là, en face, on a proposé des doudounes avec des plumes de canard ou doigts qui étaient minimum à 300 balles, tu vois. Et là, t'as moitié prix, même moins. Parce que là, elle est en promo à 130 balles. Ça veut dire que t'as un bon duvet. T'as une pièce, en vrai, qui est simple, efficace, mais qui va à droite au but. Genre, ça va te protéger de fou, tu vois. Et là, dans l'armoire, le soir, tu ranges ton manteau dans le placard à côté de la veste de ton daron. Et c'est la même veste. Parce qu'il peut avoir le même manteau. Et moi, ça, j'ai pas envie de ressentir ça. Vu que, vas-y, lui, il est son délire. Et moi, j'ai mon délire, gros. Moi, j'attends pas d'UniClo de l'originalité, justement. Je trouve qu'ils sont super bons sur les basiques. Et du coup, ça, c'est un bon basique. Et je sais que si je vais chez UniClo, ce sera pas pour trouver une veste folle ni un tee-shirt fou ou rien de fou. En vrai, il y a des trucs simples et efficaces. Moi, ils ont réussi à me surprendre sur plein d'aspects. Genre les caleçons hérismes. Le meilleur caleçon de la planète. C'est vrai ? C'est l'armoire ! C'est l'armoire ! C'est l'armoire ! C'est l'armoire ! Il y en a un, là ! Il y en a un, là ! Caleçon hérismes, meilleur caleçon de la planète, draps hérismes. Pour ceux qui ont la chance d'avoir dormi une fois dans ces bails-là. Vous savez, très bien ! Et surtout, un truc un peu plus basique, c'est le tee-shirt UniClo. Les deux tee-shirts UniClo U. Et pour moi, le boxy, frérot, c'est un tee-shirt qui est limite tendance. Et quand ils le sortent, il n'y a pas de tee-shirt comme un sur le marché. C'est pas un tee-shirt où ton daron, il va avoir le même tee-shirt. C'est un tee-shirt avec une coupe un peu mode. Et je me rappelle qu'au début, quand les gens le mettent, c'est même surprenant. C'est pour ça que là, la doudoune, j'aime bien. Mais j'aimerais bien que quand ils font une collab avec, par exemple, un engineer Garment, ils sortent une version cool de la doudoune, tu vois. Là où, pour l'instant, je n'ai pas encore vu ça. Ils ont fait avec Marnie ? Les doudounes, elles étaient un peu fun. Ah ouais ? Avec les poids blancs, là. Ah ouais ! Et bien, on avait croisé un ref avec un London. Ouais, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Là, il y a quelques trucs cools. Mais comme ça, dans le train, on ne me contrôle pas. C'est ça, le truc. On ne paye pas la case. C'est moi qui contrôle. C'est comme dans la tricule. C'est moi qui mets le truc. Présentez votre tee de transport, s'il vous plaît. Non, mais après, ouais, je suis d'accord avec tout le délire où, ouais, c'est moins soit que tout ce qu'on a vu là. Mais des fois, moi, j'aime bien m'habiller simplement. Un truc de transport, s'il vous plaît. Voilà. Je mets mon truc, là, comme ça, orange. J'avoue que quand il fait froid, là, t'es protégé de là à là. Et c'est fini. Voilà. Wow ! Ok ! Si vous avez deux autres, toute l'explication, n'hésitez pas. Quelle belle fin de vidéo !